J'ai le privilège d'avoir Amy Stewart avec moi. Comment as-tu décidé de venir ici? J'étais en cégep en anglais, puis j'ai fait toute mon éducation en anglais. Mais durant mon secondaire, j'ai vraiment eu l'appel de faire l'école biblique, mais je voulais faire l'école biblique en anglais et proche de moi. Et il y avait une école comme ça, mais quand je suis venue à la fin de mon secondaire, c'était fermé. J'ai décidé de continuer de faire mon cégep, puis après, de peut-être faire quelque chose entre le cégep et l'université. Et cet été, je travaillais à un camp, à Livingstone. Et durant les trois premières semaines du camp, j'ai vraiment appris, Dieu m'a vraiment enseigné comment me soumettre à lui et de juste donner ma vie à lui complètement. Alors, durant une soirée de louanges, le jeudi, j'ai pris un temps de prière, puis j'ai prié comme Dieu prend ma vie, c'est à toi complètement. Je veux que tu fasses ce que tu veux avec ma vie. Puis dimanche, j'ai un message de quelqu'un de mon église qui m'a dit, on a une bourse complète pour toi à Parole de vie, si tu veux. Et la première chose qui est entrée dans ma tête, c'est que mon français, c'est pas assez bon pour aller à l'école biblique en français. Mais je l'ai fait. Est-ce que ça valait la peine? Oui, oui, complètement. Mais en français, ça a dû être dur quelque part. Oui, c'était un petit peu dur, c'était un petit peu un défi, mais j'ai vraiment appris que je peux parler le français, que mon français est beaucoup mieux que je pensais avant. Sais-tu ce que tu vas faire après ton année ici? Pas exactement. J'avais mes plans avant de devenir ingénieure industrielle. Ça, c'était mon plan, mais c'était vraiment mon plan et pas le plan de Dieu. Alors maintenant, je suis dans le processus de vraiment donner ma vie à Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il veut pour ma vie, être aligné sur son plan. Pas nécessairement que mon plan n'était pas bon, mais pour son plan. Alors, j'ai quelques options. Es-tu en contact avec l'orientateur qui accompagne nos étudiants? Oui. OK. OK. Donc, cette discussion continue là. Ce n'est pas juste toi tout seul, mais il y a d'autres conversations à faire autour de ça. C'est bien. Wow. Merci beaucoup, Amy, pour l'entrevue. J'apprécie beaucoup que tu nous as prêté ce temps-là. Thank you very much. Thank you. OK. Merci. 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 C'est parti !